Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos de la saison 10 et dans cette vidéo je vais vous montrer 4 images de la saison 10 et c'est parti, let's go ! Alors la première image que je vous montre c'est un leak qui est sorti sur le Playstation Store donc voilà c'est l'image de téléchargement de Fortnite quand vous irez sur le Playstation Store c'est la nouvelle image de téléchargement donc on peut très bien apercevoir le bus de Fortnite, du Battle Royale avec Fortnite en arrière plan et un X qui traverse l'image alors le X ça correspond au chiffre romain 10, donc pour la saison 10 alors ça c'était un leak qui était apparu sur le Playstation Store maintenant je vais vous montrer 3 images officielles, donc 3 petits teasers des images que Fortnite Epic Games lui-même a posté sur Twitter alors la première image que je vais vous montrer franchement elle est assez emblématique par la communauté parce que c'est tout simplement les 3 hangars de Dusty Depot qui étaient là dans les premières saisons de Fortnite donc qui s'est fait détruire au fur et à mesure de l'histoire alors dans cette première image Fortnite Officiel France a tweeté souvenirs du passé 1 du 8 2019 donc de là on sait que la saison débutera le 1er août 2019 mais il parle de souvenirs du passé donc on pourrait se dire c'est à partir de la saison 10 ils vont refaire une nouvelle histoire ou ils vont revenir dans le passé tout va changer et bien je vais vous annoncer que tout est possible les potos tout est entièrement possible avec Fortnite on peut s'attendre à tout en tous les cas avec cette image on peut être sûr à 100% même à 300% que Dusty Depot enfin en tous les cas les 3 hangars que vous voyez là vont réapparaître dans la map de Fortnite donc soit ils vont être reconstruits ou réparés ou il va se passer un truc mais on va les retrouver dans la saison 10 alors sur l'image on voit toujours le X de Fortnite donc pour dire Fortnite saison 10 alors maintenant je vais montrer la deuxième image qui est vraiment juste énorme parce que là on passe plus dans le passé c'est carrément les promesses du futur que Fortnite France Officiel a tweeté donc promesses du futur en postant cette image alors sur cette image qu'est-ce qu'on voit ? on voit un robot mon pote un robot qui est super badass qui a un putain de canon laser à gauche et deux putains de canon laser à droite avec même un viseur laser vers son torse comme vous pouvez le voir à gauche de son torse on dirait qu'il a une sorte de viseur pour cibler ben c'est cible tout simplement alors c'est pas tout parce qu'en réalité il y a deux petits logos aussi un à gauche et un à droite alors le premier logo à gauche apparemment ça fait mais c'est même pas apparemment c'est sûr et certain c'est le logo du skin le voyageur qui était dans la saison 5 je pense avec la fusée alors le logo de droite on a aucune information à propos de ce logo c'est un tout nouveau logo les youtubeurs et personnes ont essayé de le comparer à d'autres choses ils n'ont pas trouvé d'informations à propos de ce logo par contre le logo du voyageur ça pourrait apporter plusieurs théories ça voudrait dire que le voyageur dans la saison 10 est de retour alors j'ai vu une théorie vraiment très très badass sur la chaîne de Baïsanka qui disait justement un abonné de Baïsanka disait justement que la sphère qui se trouve donc la boule qui se trouve au dessus de Loot Lake est une boule spatio-temporelle donc qui pourrait faire voyager la map de Fortnite dans une autre galaxie parallèle alors si vous vous souvenez parce que j'aime bien cette théorie parce que franchement ça tient la route souvenez-vous que le visiteur de la saison 5 a essayé de détruire Tilted Tower et même quelques parties de la map de Fortnite donc ce qu'on pense enfin ce que l'abonné a pensé c'est que le visiteur s'est téléporté parce que la fusée à un moment elle a disparu donc ce qu'on pense c'est que le visiteur a décidé de se téléporter vers un autre univers parallèle pour justement détruire la map de Fortnite et de prendre le pouvoir donc le contrôle parce que tout simplement quand le visiteur a essayé de détruire l'île et le plus précisément Tilted Tower il y avait une sorte de bouclier qui protégeait justement l'île et Tilted Tower donc c'est possible que le visiteur ait décidé d'aller dans un univers parallèle pour justement aller détruire et contrôler prendre le pouvoir sur l'île de Fortnite mais dans un monde parallèle donc ça c'est juste une théorie prenez ça avec Dead Pinset mais j'ai trouvé cette théorie vraiment très chouette donc je me suis dit que j'allais vous l'expliquer alors sur cette image aussi on peut apercevoir quand vous zoomez sur la tête du robot qui n'a pas de tête et bien tout simplement on dirait que c'est un petit personnage qui contrôle le robot un peu à la Pacific Crime ou je ne sais pas quoi des manga etc. avec des robots comme ça alors ce que j'espère c'est qu'ils ne vont pas nous foutre des robots comme ça dans la map de Fortnite ou alors qu'ils nous le fassent en événement ou alors en mode temporaire mais il ne faut pas qu'on se retrouve à se battre de robot contre robot parce que là je pense que Fortnite va vraiment se faire huer mais par pas mal de monde je pense que c'est parce que la communauté aimerait et peut-être que le logo qu'on voit à droite ce serait le logo du gentil donc la personne qui viendrait contrecarrer les plans maléfiques du voyageur alors c'est possible que ça n'a rien à voir c'est possible que ce soit carrément un méchant aussi un logo d'un autre méchant qu'on ne connait pas encore et c'est possible parce que regardez je vais vous montrer une autre image donc la troisième image qui vient de à peine de sortir il y a quelques minutes enfin de dizaines de minutes donc là sur cette image on peut voir un nouveau personnage à gauche avec une tête de mort en tous les cas moi il ne me dit rien je pense que c'est un tout nouveau personnage et ça pourrait signifier le deuxième logo qu'on a vu sur l'image précédente donc un deuxième méchant après c'est totalement probable et là on peut voir à droite le skin Riffle si je me souviens bien avec des yeux mauves toujours à l'effigie du cube mais j'ai l'impression que c'est Riffle mais en maléfique en fait parce qu'il a l'air un peu plus ténébreux et tout ça donc à mon avis ces deux skins là que vous voyez là ce sera les skins qu'on aura dans le pass de combat alors la phrase que Fortnite officiel a publié aujourd'hui est très intéressante parce qu'ils mettent Aléa Dimensionnel alors Aléa Dimensionnel ça viendrait renforcer carrément la théorie de l'abonnée 2x100k que je viens de vous expliquer il y a quelques minutes genre pour la saison 10 on va voyager dans une autre dimension ce qui serait franchement énormissime vous savez pourquoi déjà ? parce que s'ils font ça on va déjà avoir une nouvelle map mais cette nouvelle map durerait genre encore 10 saisons voilà ça c'est ma théorie imaginons on a une toute nouvelle map on est dans une nouvelle dimension et c'est reparti pour 10 saisons complètes ensuite à la 20ème saison de Fortnite boum on voyage dans une autre dimension et etc etc si Fortnite a pensé faire ça il va pouvoir toujours ajouter du nouveau contenu et faire plaisir à des millions de joueurs les potos parce que blindés de personnes voudraient une nouvelle map de Fortnite et je pense que là on est vraiment sur du très très lourd je pense que Fortnite a vraiment envie d'écouter la communauté et de nous faire voyager dans d'autres dimensions comme il l'annonce là et franchement je pense que ce sera juste énorme alors n'oubliez pas la saison commencera le 1er août donc dans 2 jours donc jeudi et je suis impatient de découvrir ça avec vous les potos en tous les cas on ne voit rien d'autre sur l'image à part le X qui signifie 10 en chiffres romains et on ne voit rien de plus en tous les cas moi je ne vois rien de plus si jamais vous, vous avez vu des autres choses sur les images que je viens de vous montrer n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez aussi des théories des avis des hypothèses n'hésitez pas à lâcher un maximum de commentaires moi je vous retrouve demain pour la 4ème et dernière image de la saison 10 de Fortnite donc je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos j'espère que cette vidéo aussi vous aura plus si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et n'oubliez pas le code créateur soikoolmecYTV dans la boutique de Fortnite ça me ferait extrêmement plaisir et sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soikoolmec et ciao peace